Camarades, pour raisons personnelles, je ne peux être physiquement des vôtres aujourd'hui. Mais je tiens par ce petit mot à vous apporter tout mon soutien pour cette mobilisation du 18 mars. Et toutes mes félicitations pour votre regroupement devant le mur des fédérés, où je suis sûr que vous ne manquerez pas d'avoir un moment de mémoire et de respect pour la lutte émancipatrice des communards. La revendication de la nécessaire rupture avec les traités de l'Union Européenne que nous portons et que vous portez ce jour est de la plus haute importance pour la classe ouvrière, il s'agit de son avenir. Nous n'aurons de cesse de continuer notre besogne pour libérer la classe ouvrière du carcan du capitalisme. Sa déclinaison européenne par les traités libéraux qui se succèdent depuis Maastricht entraîne la totale marchandisation de toute notre conquête sociale et de notre sécurité sociale collective. Cette politique de soumission des États à la dette et à l'offre du marché libre et non faussé est inacceptable. Cette politique entraîne l'écrasement des travailleurs par la destruction systématique des services publics. Elle détruit les droits collectifs et conditionne la culpabilisation de la classe en créant le personnalisme des droits CPA, CPF. Elle détruit la démocratie directe en soumettant la commune à de nouvelles baronies, celle de l'intercommunalité. Oui, mes camarades et amis, ils tentent de nous renvoyer au XVIIIe siècle, au salaire à la tâche, au contrat des journaliers et à la santé, carte bancaire et à l'école, marchande et confessionnelle. Alors oui, camarades et amis, comme nous nous sommes retrouvés pour dire non à l'état d'urgence permanent, nous nous retrouvons également dans la pure tradition de l'internationale ouvrière pour nous unir contre la guerre et contre l'exploitation des travailleurs. Nous nous retrouvons encore pour revendiquer et obtenir l'abrogation de la loi travail, pour obtenir le retrait du PPCR et de la loi NOTRe. Mais ce jour, nous nous réunissons pour combattre les causes. Nous serons de plus en plus nombreux et forts pour gagner la nécessaire rupture avec les traités européens et à cette monarchie versaillaise et ses 13 ridicules régions. Camarades et signataires de nos appels pour la rupture avec les traités et textes du capitalisme, je vous transmets toutes mes fraternelles amitiés, anarcho-syndicalistes, vive la sociale. Sous-titrage ST' 501